Musique Faisant le constat que les locaux de l'école maternelle actuelle ne sont plus adaptés aux pratiques de l'enseignement auprès des jeunes enfants et sont gourmands en énergie, la commune de Gomnis est lancée dans la construction éco-responsable d'un nouveau bâtiment. Celui-ci sera construit en bois, isolé en paille et constitué en intérieur de briques d'argile crue. L'originalité du projet ? Une très grande partie des matériaux est d'origine locale et les habitants ont été mis en contribution pour fabriquer des briques et des balleaux de paille. Une première dans les Hauts-de-France. L'architecte Amélie Fontaine, lauréate de l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvres, a réuni une équipe à la pointe de ce type de construction. Objectif, un bâtiment presque passif. L'équipe d'architectes a réalisé des simulations numériques afin d'évaluer en amont le fonctionnement thermique du bâtiment et agir directement sur la conception qui fait la part belle à la ventilation et l'ensoleillement naturel. L'inertie thermique du bâtiment sera assurée par des murs intérieurs en terre crue dont les briques seront fabriquées localement avec l'argile lucite. Le nouveau bâtiment accueillera les services périscolaires de la commune, des ateliers culinaires, les centres aérés de la communauté de commune et près de 95 enfants de maternelles répartis en 4 classes. Pour faire une brique locale de terre crue, mélangez 10 seaux d'argile de gomme nid, 8 seaux de paille haché locale, 2 seaux d'eau, malaxez bien le tout et remplissez les moules avant de démouler sur place. 3800 briques ont été fabriquées par 130 volontaires venus de la France entière durant le mois de juillet. 1 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Ces briques sont maintenant stockées en attendant d'être utilisées dans quelques mois. 400 m3 de paille sont nécessaires pour isoler les murs et plafonds de l'école. Cette paille, récoltée à Marèche près de Gomni, et grâce à la mobilisation de 4 agriculteurs, a été bottelée et ramassée avec le concours des adolescents du secteur. En deux jours, ils auront fabriqué et collecté près de 4000 ballons de paille. Les ballons ont été pesés et mesurés par l'équipe d'architectes présente sur le champ, afin de vérifier la densité volumétrique qui doit correspondre aux critères de la construction paille. L'hygrométrie des balles est également contrôlée et ne doit pas dépasser 15% d'humidité. ... 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